Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Dodd ! Aujourd'hui on se retrouve pour un haul action. J'ai de nouveau craqué, j'ai trouvé des super choses notamment en scrap, il y a des nouvelles collections qui sont arrivées, je ne les avais même pas vues sur d'autres vidéos, je ne les avais pas vues sur la newsletter donc voilà je ne m'attendais pas à les trouver et j'ai vraiment sauté dessus, notamment deux vous allez voir que je trouve mais juste sublimissime. Donc on commence tout de suite par le scrap. En premier déjà j'ai repris des stickers, pour moi c'est des nouveaux, je ne les avais pas encore vues ceux-là, il y avait encore d'autres motifs mais bon moi j'en ai déjà tellement, j'ai dit il vaut mieux laisser pour les autres et puis je ne vais pas ouvrir un magasin donc voilà mais sachez qu'il y a il y a encore des nouveautés et je les trouve mais juste sublime donc trop trop contente. Et dernier, un peu tropical, celui-là smile is the best makeup, voilà le sourire c'est le plus beau des maquillages, c'est tellement vrai donc voilà j'aime vraiment vraiment celui-ci, il est très coloré, il me représente vraiment bien. Ensuite j'ai repris de quoi faire, c'est un petit kit avec, il y a de quoi faire 5 cartes et là c'est vraiment dans les oiseaux, les papillons, tout ce que moi j'aime donc vraiment il était fait pour moi celui-ci et il est super super joli et donc on a les autres cartes ici. Voilà ça ces petits kits-là ils sont vraiment super bien, je vous les recommande, moi j'en ai déjà acheté plusieurs, j'en ai déjà fait plusieurs et les cartes sont vraiment super belles une fois réalisées et vous avez vraiment tout le matériel pour les faire donc c'est super. J'ai aussi trouvé ces petits blocs pour faire des cartes encore une fois donc et le premier motif qui était dedans, c'était un motif pour faire des cartes d'anniversaire et de remerciements, de félicitations et le premier je l'ai faite la première parce que c'est pour mon beau frère qui travaille dans les espaces verts tout ça donc j'ai trouvé que voilà elle était vraiment dans la thématique j'ai pris tout vient de chez Action c'est le petit revêtement là le petit ruban c'est la seule chose qui vient de chez Lidl mais tout le reste vient de chez Action. A l'intérieur elle est comme ceci donc voilà ça vient encore de chez Action j'ai mis un petit blanc là pour que vous ne voyez pas ce qu'on a écrit parce qu'on l'a rempli donc donc voilà j'ai vraiment trouvé que là ça tombait vraiment très bien pour ce que moi je voulais faire. Je vous montre le restant du carnet au dos donc c'est plutôt masculin justement ça peut être pas mal et j'en ai pris un deuxième avec des fleurs parce que vous savez si vous me suivez que j'adore j'adore les fleurs donc il est comme ceci et au dos il est voilà les modèles qui sont qui sont présents. Ensuite j'ai trouvé des nouveaux blocs en 15-30 que je trouve vraiment sublime comme je vous le disais en début de vidéo je trouve qu'il s'est un peu dans le même thème que ça donc pourquoi pas même continuer à associer pas forcément utiliser ce qu'il y a dedans pour pour faire mais voilà il est juste superbe je vais vous montrer les différents motifs donc là franchement celui là c'est un gros 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 coup de coeur voilà donc celui là voilà pour moi c'est un énorme énorme coup de coeur ensuite il ya celui ci que j'aime aussi beaucoup qui est très frais très délicat il y en a vous allez voir avec les petits oiseaux je le trouve mais vraiment tellement mignon donc il se présente comme ceci c'est un peu pastel aquarelle avec un effet brillant je trouve que c'est vraiment très 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 beau bon ça on est habitué à tous les dans tous les dans tous on en retrouve c'est c'est pas forcément ce que je recherche mais ça c'est toujours utile quand même pour faire des creations et alors donc mon préféré avec les petits oiseaux alors là c'est vraiment que du bonheur je trouve magnifique voilà donc vraiment ces deux là deux gros gros coup de coeur et ensuite les deux autres que je vais vous montrer sont plus grossier c'est pas le terme mais c'est moins délicat voilà moins délicat donc celui ci dans les tons de verre verre d'eau des petits pois évidemment des fleurs au cercle sur damier avec des petits carrés au style des petites feuilles voilà et le dernier donc celui là j'ai trouvé les petites pastèques sympa les lèvres aussi il est dans des tons plus chaud rose orangé bleu voilà avec les petits fruits ça me fait plus penser à l'été donc il est très sympa aussi celui là poids encore et toujours des gros pois d'ailleurs là c'est un peu motif jungle ça c'est pas mal les lèvres les petites croix roses des fleurs mais c'est pareil c'est très tropical je trouve voilà ça avec celui ci je pense que voilà c'est un peu dans la même thématique je pense que l'association des deux collections pourrait être plutôt sympa dites moi en commentaire ce que vous en pensez il y en avait eu une collection aussi avec des toucans et tout je sais pas si vous vous souvenez il m'en reste un peu et je pense que ça pourrait être pas mal d'associer ces petites choses là j'ai trouvé un grand bloc celui là vous l'avez déjà vu donc celui là je vous le détaillerai pas parce que on l'a vu sur pas mal de chaînes donc c'est le nostalgique nature colors donc en 30 et demi par 30 et demi moi j'adore ces grands blocs là ils sont pas chers ils sont de super bonne qualité j'adore quoi j'adore j'ai repris des enveloppes en craft en combien celle là en 13 par 13 très très bien toujours dans mon éthique de faire un mini album à ça va je finir par le faire Noël est passé mais j'ai quand même pris parce que je l'ai trouvé magnifique c'est des grandes planches de stickers comme ça je trouve trop 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 belle donc je me suis pas fait prier je les ai pris parce que même si Noël est terminé il est pas dit qu'un jour ça me prenne d'avoir envie de faire des cartes sur la thème de la thématique de Noël j'aurai un peu d'avance comme ça pour l'année prochaine je les cherchais mais je les voyais en grande planche je me souvenais pas qu'elles étaient en petites plaques comme ça c'est des petites figurines en bois des petites figures en bois version petite chouette hibou et je les trouve vraiment trop mignonnes si vous me suivez je vous ai déjà dit que ma maman était fan à de petites chouettes de petits hibou donc j'en mets un petit peu partout et je les cherchais c'est mon mari qui les a trouvés parce qu'il en voulait pour pour sa maman à lui qui est aussi fan de hibou et donc voilà on les a pour tous les deux on va on va se les partager donc on est super super contente dernière petite chose ça c'est mon mari qui les a pris ce sont des des attaches parisienne coloré donc voilà il ya deux grosseurs différentes ah oui puis il a pris ça aussi aussi pardon c'est des un set de couteaux à palettes il y en a cinq dedans je sais pas pourquoi il a pris ça il m'a pas dit mais en tout cas voilà c'était très peu cher et ça lui sera certainement très utile mais je ne pourrais pas vous dire pourquoi parce qu'il ne m'en a pas parlé j'ai repris ça pour le pantalon mon fils pour ses indestructibles parce que malgré qu'ils sont indestructibles il a quand même réussi à me les à me les trouer donc je vais pouvoir lui réparer moi je m'en suis déjà servi il fonctionne très bien moi ce que je sais c'est que bon voilà le côté thermocollant mais après je refais quand même des points en plus histoire que le truc tienne voilà mais une ce qui est bien c'est que voilà une fois que ça bouge plus donc pour coudre c'est quand même plus plus pratique donc donc voilà et moi je vois là je me dis un petit point ou deux ça ça aide pour tenir un petit truc que j'ai pris pour les enfants c'est des tattoos éphémères donc tattoo gel pants il y a un petit motif derrière et vous passez on le voit là c'est expliqué vous le passez ensuite vous passez le feutre à l'intérieur donc je sais pas trop ce que ça vaut c'est pailleté donc peut-être que moi aussi j'essaierai voilà on va faire des essais puis je vous en reparlerai mais pour l'été je trouve ça fun donc on est loin d'être en été vous allez me dire mais voilà je vais mettre de côté moi je suis quelqu'un qui conserve qui met de côté qui pense pour plus loin donc voilà ça sera pour cet été mon mari s'est pris des bonbons comme ça moi je connaissais pas il me dit que quand il était gosse il mangeait ça on a fait goûter aux garçons les deux on dit ah non il est pas bon du tout moi il aime pas moi j'ai goûté j'ai pas trouvé ça mauvais mais bon je me relèverai pas la nuit pour en manger donc il est content il a sa boîte de bonbons voilà tout le monde est content comme ça et pour finir j'ai pris deux trois petites choses pour moi en bijoux et beauté donc j'ai pris ces petites boucles d'oreilles là je sais pas si vous verrez mais à l'intérieur en fait c'est des petites étoiles et moi j'en porte beaucoup des boucles d'oreilles comme ça un peu inspiration je sais plus qui c'est dior chanel ou gucci je sais plus mais voilà moi j'aime beaucoup et sur le dessus c'est un gros strass en fait donc voilà moi mes boucles d'oreilles la majorité viennent de chez action donc il y a une partie qui vient de aliexpress aussi mais voilà je ne porte pas de bijoux qui valent très cher j'aime chez je vous l'ai déjà dit je suis quelqu'un qui adore changer donc voilà je veux pas mettre cher dans des bijoux comme ça je peux je peux tourner je me suis pris un eyeliner en teinte black 0 1 comme ceux ci c'est la nouvelle marque là qui arrive chez chez action parce que là voilà je vois même pas vraiment de marque mais voilà c'est c'est pas du max and more c'est autre chose donc j'ai testé le le concealer si j'avais fini l'ancien mais ça vous genre je vous en reparlerai pardon dans un panier beauté qui est plutôt pas mal donc du coup je me suis dit bah tante le liner vu que moi le mien qui est pourtant un de chez l'oréal c'est une catastrophe fonctionne très très mal donc vu que j'en avais plus j'ai dit bon ben voilà prends toi ça ça pourra pas être pire de toute façon que ce que tu as déjà donc à tester et je vous en reparlerai donc et ce dont je ne m'attendais absolument pas à trouver parce que dans mon action à moi il n'y a pas tant que ça en make up c'est cette petite palette de contours donc max and more au dos on a des un peu tuto pour se servir de la palette le l'emballage le packaging me fait quand même pas mal pensé comme ça c'est écrit rose gold et tout noir un petit peu pensé j'ai bien un petit peu à make up révolution donc voilà mais après voilà c'est vraiment un plastique plastique bas de gamme j'ai envie de dire elle s'ouvre très bien il n'y a pas de miroir et elle se présente comme ceci je les soit chez vite fait hier en rentrant j'ai pas pu attendre j'avais trop envie de voir ce qu'elle avait dans le ventre je n'ai pas encore utilisé sur moi mais franchement elle m'a l'air vraiment super super bien donc on a un highlighter mais qui est quand même comme ça sur le doigt ouais c'est pas mal mais après posé vous allez voir je vais pas retrouver je vais pas me retrouver facette non plus ça reste si je m'en mets dans l'oeil ça va pas le faire d'ailleurs parce que je regarde le retour caméra et voilà donc c'est pas flagrant foufou non plus mais voilà ça reste délicat et pour quelqu'un qui a pas envie de se retrouver justement trop voyant c'est pas mal ensuite on a une poudre un peu type poudre banane on a une poudre teint on a deux blushs un bronzer et deux phares pour faire du contouring donc moi ça j'en avais pas de trop des phares pour faire du contouring je vous montre ce que ça donne et ça m'a l'air plutôt pas mal du tout donc hâte hâte de tester ça c'est pareil vous la reverrez forcément dans un panier beauté parce que j'ai vraiment vraiment hâte de voir plus ce que ça peut donner par contre vous voyez tout de suite les traces de doigts ça sur le ça ça c'est ce qui va être le le plus dérangeant mais voilà c'est pas très grave en soit puis j'ai oublié de vous montrer aussi deux gobelets qu'on a pris pour les garçons donc un quarts et le dernier les deux derniers c'est du pas de patrouille puisque ce sont vraiment les les deux licences qui sont le plus aimés par les garçons donc dès qu'on trouve des petites choses à l'effigie de pas de patrouille ou de cars on leur prend toujours donc voilà voilà ce qui conclut ce hall action j'espère que ça vous aura plu que vous aussi comme ça vous allez pouvoir aller faire des petits achats scrap beauté dans votre action n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait sur ce je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo merci